Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'archéologie. Aujourd'hui nous allons parler du cercle de Gosseck, un monument qui appartient à la préhistoire de l'Allemagne et nous allons tenter d'établir la chronologie de ce monument, qui sont ses bâtisseurs mais surtout quelles étaient les fonctions de ce site sacré. Le cercle de Gosseck est un site archéologique majeur pour la compréhension de la culture néolithique de l'Allemagne proto-historique. Le monument fut édifié vers 4800 ans avant J.-C. mais notre étude va débuter plus tôt afin de comprendre le cheminement et l'évolution des populations de l'espace germanique et donc de comprendre qui sont les édificateurs de Gosseck. Notre histoire débute pendant la préhistoire avec la culture de Hambourg qui s'étend entre 13500 et 11200 ans avant J.-C. Les populations ne sont pas encore sédentaires, ce sont encore des chasseurs-cueilleurs qui s'étendent sur une large zone géographique du nord-ouest de l'Europe et notons que l'on trouve une culture sœur à la même période, le Cresswellien en Grande-Bretagne. La culture de Hambourg semble relativement uniforme, les hommes vivent principalement de la chasse du renne, de l'élan et du castor européen avec une forte concentration d'outils de silex et d'autres en os ainsi que d'autres en bois de serre. Il n'y a pas encore d'agriculture ni d'élevage, l'arme de chasse est principalement le javelot à propulseur avec des pointes de silex et le harpon pour la pêche. C'est ensuite le passage progressif à la culture d'Arensbourg entre 11200 et 8800 avant J.-C. et qui s'étend sur le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Il n'y a toujours pas de traces de sédentarisation mais cela marque cependant l'apparition de l'arc plus efficace pour la chasse. Plus au nord, la culture de Brom, au Danemark et en Scandinavie est très proche de la culture d'Arensbourg, avec une abondance de pointes de flèches mais dont l'on note l'absence de Hachampierre. La phase suivante s'appelle le Tardénoisien entre 10000 et 5000 avant J.-C. et marque le passage au Mésolithique ou la sédentarisation partielle et se caractérise par une production de silex en forme de trapèze. A cette époque, la Grande-Bretagne était encore reliée au continent via le Doggerland. La montée progressive des eaux, à la fin du Drias récent, va les séparer vers 6500 ans avant J.-C. faisant de la Grande-Bretagne une île. Le changement climatique suite à la fin de l'ère glaciaire va engendrer un adoucissement du climat et un changement de la faune et de la flore. Les mammouths laissent leur place aux animaux plus petits et la toundra disparaît pendant le Tardénoisien. S'ensuit une vague de migration et d'acculturation originaire d'Anatolie et des Balkans, ou si vous préférez les pourtours de la mer Noire. C'est le début de la néolithisation de l'Europe, d'abord dans les Balkans sous le nom de culture de Finca puis sur l'Europe centrale sous le nom générique de culture rubanée dans la zone géographique qui nous intéresse. La culture rubanée, appelée également néolithique danubien, s'étend entre 5500 et 4700 ans avant J.-C. Les populations se sédentarisent, développent l'agriculture et l'élevage et se caractérisent par une large production de céramique. Les maisons sont principalement faites en bois et on dénombre un grand nombre de sites d'habitation sur le territoire de la culture rubanée. Le cercle de Gosseck sera édifié à la fin de cette période et avant l'essor du mégalithisme en Allemagne. La culture danubienne évolue ensuite en une deuxième phase que l'on appelle culture de la poterie ornementée et qui s'étend entre 4700 et 4200 ans avant J.-C. On l'appelle également culture danubienne moyenne pour marquer sa suite directe de la précédente. Les principaux changements concernent les rides funéraires, la crémation remplace l'inhumation et les maisons sont construites sous forme trapezoïde. Les langues culturelles, les nouvelles formes d'outillage et la néolithisation vont ensuite se découper en plusieurs branches et celles de la région qui nous intéresse se nomme culture des vases à entonnoir entre 4200 et 2800 ans avant J.-C. Elle s'étend sur l'Allemagne de l'Est, en Bohème, aux Pays-Bas, au Danemark ainsi qu'une partie de la Scandinavie. C'est le commencement de l'édification des mégalithes dans ce secteur qui succède au type de construction du cercle de Gosseck. L'agriculture du blé et d'orge y est bien maîtrisée ainsi que l'élevage des moutons, bovins et cochons. Les outils de silex sont toujours de rigueur. La météorologie du cuivre n'est pas encore maîtrisée, cependant on trouve des objets de cuivre importés de la culture de vinca dans les Balkans et notamment des dagues et des haches que l'on va retrouver dans les thons. D'ailleurs les rides funéraires changent de nouveau. L'inhumation revient à la mode principalement sous forme individuelle ou collective dans des tumulus, dolmen ou kern si vous préférez. Les habitations se complexifient avec l'édification de palissades de bois et de fossés pour entourer le village dans une démarche de protection. Au niveau de l'outillage, la hache de pierre se retrouve en abondance et la roue semble apparaître vers 3500 ans avant JC dans le secteur. L'art mégalithique s'y développe mais plus récemment que les régions de France, Espagne et Portugal où il avait débuté vers 5000 ans avant JC. Son apparition sur l'Europe du Nord peut s'expliquer par le phénomène d'acculturation. Au niveau de la génétique, les populations de la culture des vases à entonnoir sont identiques aux périodes précédentes. Ils sont les descendants des chasseurs-cueilleurs du mésolithique européen et des groupes de populations exogènes d'Anatolie lors de la migration danubienne. Ils ne sont pas apparentés aux indo-européens qui arriveront dans le secteur entre 3000 et 2800 ans avant JC, issus de la culture de Yamna plus à l'est. La période qui va nous intéresser dans le cadre de l'édification mais également de l'utilisation du cercle de Gosseck se situe donc approximativement entre 4800 ans avant JC et 4600 ans avant JC, soit la fin de la période du néolithique danubien, culture rubanée, et le début de la culture des vases à entonnoir. Ce qu'il faut bien comprendre à ce stade, c'est que le cercle de Gosseck n'appartient pas au style de construction dit mégalithique. Il n'est pas construit avec des pierres géantes de type cyclopéenne si l'on peut dire. Pour prendre l'exemple, Stone Edge en Angleterre qui sera construit bien plus récemment était constitué de pierres géantes cyclopéennes. Ce n'est pas le cas du cercle de Gosseck qui sera constitué de bois. Notons néanmoins qu'il existe d'autres cercles de bois notamment en Angleterre avec le site de Wood Edge qui fonctionnait en synergie avec le cercle mégalithique bien connu de Stone Edge en l'occurrence. Je vous ai proposé de toute façon une vidéo qui parle spécifiquement du cas de Stone Edge. Ce qui est important dans l'affaire du cercle de Gosseck, c'est de comprendre que cette architecture qui ressemble aux mégalithiques, ou plus précisément qui ressemble aux cromleques mégalithiques, va précéder de quelques siècles l'architecture des mégalithes. Maintenant que nous avons contextualisé le site archéologique mais également présenté les populations qui y résidaient, nous allons pouvoir nous intéresser au cercle de Gosseck lui-même. Présenter bien sûr une nouvelle fois sa datation mais surtout les différents éléments archéologiques qu'il faut retrouver sur le site et puis nous nous intéresserons plus spécifiquement à son orientation avec son alignement avec différents phénomènes observables notamment les Stoltis et les équinoxes. Le cercle de Gosseck sera édifié vers 4800 ans avant Jésus-Christ, soit la fin de la période rubanée et préalablement à l'art mégalithique allemand. Ce cercle fut découvert en 1991 par Otto Brach grâce à l'archéologie aérienne. En effet les constructions du site avaient totalement disparu mais les photos aériennes ont mis en évidence la présence d'une occupation humaine et d'une forme circulaire de 75 mètres de diamètre environ. Notons qu'il en existe de nombreux autres en Allemagne. Les fouilles d'envergure commencent seulement en 2002 sous la conduite de François Berthem et Peter Biel. Elles vont révéler l'existence d'un ensemble de trois cercles concentriques le tout sur un talus au milieu d'une plaine. Les cercles sont formés par un marquage dans la terre qui comportait autrefois des piquets de bois de la même façon qu'une palissade. Les vestiges mettent en évidence plusieurs ouvertures dans les cercles disposées en fonction des cycles solaires. Les différentes ouvertures marquent les lever et coucher de soleil au solstice d'été et d'hiver. Les éléments archéologiques mettent en évidence une occupation et l'utilisation du site environ pendant trois siècles. On y trouve des traces d'inhumation et de crémation avec plusieurs ossements humains et d'animaux, notamment un squelette sans tête près de la porte du coucher du soleil d'hiver, ce qui pourrait être un signe de sacrifice humain à Gossek. Cela peut également être un rite funéraire spécifique sans notion de sacrifice. Le site présente aussi des tessons de poterie et des vestiges d'incinération probablement dans le cadre de cérémonies rituelles. Autant d'éléments qui permettent de dater le monument et sa période d'utilisation. A la suite des campagnes de fouilles, le cercle de Gossek sera reconstruit fidèlement afin de mieux appréhender sa fonction et le rendre accessible au public. Il sera ouvert le jour du solstice d'hiver le 21 décembre 2005. Le site de Gossek est entouré d'un fossé circulaire qui forme le premier des trois cercles, formant un diamètre de 75 mètres environ ainsi qu'un fossé faisant 1,5 mètres de profondeur mais sans régularité. Le talus comporte ensuite deux cercles de piquets de bois mais aucun bâtiment en son centre. Le sanctuaire comporte trois entrées principales qui montent sur le talus pour entrer dans le premier cercle. Une première au nord et les deux autres au sud-est et au sud-ouest pour marquer les levées et couffées de soleil au solstice d'hiver. Les entrées dans les deux cercles de bois sont plus réduites que l'entrée dans le talus. Il possède ensuite deux entrées plus petites au nord-est et au nord-ouest pour marquer le solstice d'été formant un véritable calendrier des saisons. Le cercle de Gossek sera utilisé par ses édificateurs pendant environ 150 à 200 ans. Une période qui peut sembler relativement longue de prime abord mais qui inversement est relativement courte aux yeux de l'évolution des civilisations de cette époque. Les raisons exactes qui ont poussé les constructeurs à abandonner ce site ne nous sont pas connues et nous ne pouvons émettre uniquement des hypothèses n'ayant pas de sources écrites. Il est tout à fait probable que l'apparition progressive du style mégalithique, je vous rappelle les constructions cyclopènes en pierre, ait poussé les édificateurs du cercle de Gossek à abandonner ce vieux cercle en bois qui n'était plus à la mode si l'on peut dire. De plus, l'entretien du cercle de Gossek était très probablement bien supérieur, bien plus lourde d'entretien et de temps bien sûr que pour un cercle mégalithique qui, une fois qu'il est bâti, est beaucoup plus durable dans le temps. Bien sûr, tout ceci encore une fois je vous le rappelle n'est qu'une hypothèse. Attardons-nous quand même à préciser que l'architecture du cercle de Gossek n'est pas un cas unique. On va retrouver environ 200 cercles dits de l'époque néolithique qui vont graviter en Allemagne mais également dans l'est de l'Europe. Or tous ces différents sites archéologiques seront utilisés sensiblement dans la même fourchette de date que le cercle de Gossek et tous seront abandonnés au profit de l'art mégalithique qui fait son apparition progressive. On observe que les cercles à l'identique de Gossek sont abandonnés plutôt lorsque l'on se trouve par exemple en Allemagne ou l'on va dire pour faire simple en Europe occidentale et plus on va aller vers l'Europe de l'est plus ces sites seront abandonnés dans une période récente. Ce qui montre le chemin d'évolution du style mégalithique qui va cette fois-ci aller de l'Occident vers l'Orient alors que préalablement la néolithisation, c'est-à-dire le développement de la culture rubanée dans ce secteur, s'était faite de l'Orient vers l'Occident. Notons ensuite que les différents éléments architecturaux que l'on va retrouver dans le cercle de Gossek et notamment son orientation astronomique si l'on peut dire, va se retrouver par la suite dans l'architecture des mégalithes où l'on va conserver cette méthode d'alignement sur les phénomènes de solstice et d'équinoxe. Et pour l'anecdote, un élément ou plutôt un artefact archéologique fut retrouvé à proximité immédiate du cercle de Gossek et il s'agit d'un disque, d'un disque de bronze appelé disque de Nebra. Ce dernier, qui date sensiblement de 1200 avant JC, semble reprendre un petit peu les codes astronomiques que l'on va retrouver dans le cercle de Gossek. Donc ce qu'il faut prendre en compte à ce stade, c'est que les compétences architecturales mais surtout d'observation du ciel des peuples édificateurs de Gossek vont se poursuivre par la suite dans les constructions mais également dans la connaissance du commun si l'on peut dire avec les éléments du sacré et notamment dans des objets comme l'artefact du disque de Nebra. Et justement, maintenant nous allons nous intéresser aux fonctions du cercle de Gossek. Était-ce une nécropole, était-ce un observatoire astronomique ou encore un calendrier ? C'est ce que nous allons tenter de voir. Il est toujours difficile d'interpréter les monuments des peuples du néolithique en l'absence d'écriture. Il est donc nécessaire d'utiliser les éléments anthropologiques ainsi que les vestiges archéologiques afin de comprendre la culture et les systèmes religieux et funéraires de ces peuples. Le premier constat est que le site n'était pas un lieu d'habitation. Les villages se trouvent à proximité et le cercle de Gossek recouvre en toute logique un aspect rituel. Les traces d'incinération, la présence de céramique nous laissent à penser que le sanctuaire de Gossek avait une fonction cérémoniale. Les sacrifices d'animaux y étaient pratiqués et la présence d'ossements humains laisse planer l'hypothèse de pratiques sacrificielles d'humains. Cependant, le corps inhumé sans tête pourrait tout aussi bien s'inclure dans le cadre de rituels funéraires spécifiques. C'est impossible à départager à ce stade. Le cercle de Gossek a pu avoir une fonction de nécropole mais cela ne semble pas être sa destination première. Un site utilisé pendant plusieurs siècles avec une fonction mortuaire aurait livré plus de vestiges. Cela nous conduit naturellement à la question de l'orientation sur les phénomènes de solstice. Une société agricole comme celle de la culture danubienne du 5e millénaire avant Jésus-Christ dépend du cycle des saisons. Il est important de connaître les périodes où planter le blé ainsi que celles des moissons et cela pour toutes les cultures. Le sanctuaire de Gossek devient alors un observatoire ou un calendrier physique de ces cycles. Chaque passage de saison y est représenté avec leurs points culminants. Les qualités d'observation nécessaires pour l'édification de ce monument ne sont bien entendu pas nées du jour au lendemain mais suite à un long processus d'observation nécessaire pour une société devenue sédentaire depuis quelques siècles. Le sanctuaire de Gossek n'est peut-être pas spécifiquement un calendrier mais plutôt un hommage aux dieux du ciel de la fertilité mais aussi aux hommes qui ont dompté les cycles des saisons et qui se sont appropriés les secrets des dieux permettant la maîtrise de l'agriculture et donc la prospérité. D'où la troisième fonction de Gossek, les processions. Le site d'habitation étant à proximité, Gossek était facile d'accès et le choix du site n'est évidemment pas dû au hasard. Les trois entrées du lieu pouvaient représenter un schéma processionnel conduisant à une cérémonie de culte solaire au centre du cercle. Je vous livre un exemple hypothétique. La veille du solstice d'hiver, quelques temps avant le coucher du soleil, les habitants partent du village, entrent sur le talus par l'entrée sud-ouest avec le soleil derrière eux qui leur ouvre la voie. Puis une fois au centre, ils peuvent accomplir une cérémonie rituelle en attendant que le soleil se lève dans toute sa splendeur dans l'entrée sud-est et marque le lever du soleil au solstice. Cette représentation que je vous propose peut avoir d'autres formes, mais elle est cohérente avec le rite du neusone ou du nova eole ou encore du nouveau soleil dans notre langue. Le lever du soleil au solstice d'hiver marque symboliquement la victoire de la lumière sur les ténèbres et le retour des jours glorieux. Les nuits cessent de raccourcir et c'est maintenant les jours qui vont rallonger. Il est probable qu'il existait des cérémonies similaires pour le solstice d'été. Cette fois, ce n'était pas la victoire du soleil qui était célébrée, mais sa toute-puissance, de la même façon que nos feux de la Saint-Jean actuels. Cependant, notons que les portes du solstice d'été ne sont pas autant mises en valeur que celles du solstice d'hiver et ne bénéficient pas d'une entrée directe par le fossé extérieur, ce qui donne la prédominance au rite effectué lors du solstice d'hiver. La forme en cercle concentrique et les deux palissades permettent de circuler entre les différents espaces, probablement dans un but rituel reproduisant les mouvements du soleil. Il est possible que le culte lunaire y fût célébré également, mais les éléments archéologiques ne nous permettent pas de l'affirmer. Dans tous les cas, le cercle de Gosec était bien plus qu'un simple observatoire ou un calendrier des saisons. C'est le sanctuaire le plus précieux de ce peuple, le lieu où était accompli la théophanie, ou si vous préférez, la reconstitution rituelle d'un schéma cosmogonique de mort et de résurrection du soleil. Notons que le culte du Nossone ou encore du Nova Eole, ou plus connu sous le terme de Noël, n'est pas un cas spécifique à Gosec. C'est un élément que l'on va retrouver comme archétype dans de nombreuses civilisations. Pour faire un comparatif relativement simple, rappelons-nous que la naissance symbolique de Jésus-Christ au 25 décembre a lieu 3 jours après le solstice d'hiver. C'est donc symboliquement le moment de la naissance du soleil, ou du moins de sa renaissance, car les jours qui sont devenus relativement courts vont commencer à rallonger à partir du solstice d'hiver. On va retrouver également cela dans le culte de Mitra, le mitraïsme, où le dieu en question, Mitra, va lui aussi naître un 25 décembre. Donc cet archétype de la renaissance du soleil se retrouve dans de nombreuses civilisations et sera matérialisé dans l'architecture, dans les temples sacrés si l'on peut dire, comme par exemple à Gosec, mais c'est également le cas dans le cercle mégalithique de Stonehenge. De plus, cette forme circulaire avec ses nombreux cercles concentriques à Gosec matérialise ce phénomène cyclique de reproduction perpétuelle du cycle gosmogonique avec les saisons qui passent et qui reviennent reproduisant l'architecture sacrée du monde. On pourrait dire d'une façon symbolique que Gosec représente un lieu de hiérophanie mais surtout de représentation symbolique du ciel, de représentation symbolique de l'univers et même du cosmos. D'où je ne pense pas que l'on puisse limiter la fonction de Gosec au simple fait d'être une nécropole. Il est vrai qu'il y aura des crémations et des inhumations dans le cercle et donc un probable culte des ancêtres, une sorte de cimetière funéraire si l'on peut dire. Néanmoins, c'est également un lieu pour les vivants où l'on accomplit des processions. Donc c'est un lieu de rencontre entre les morts et les vivants qui brise la frontière symbolique entre l'autre monde, l'au-delà, mais également le monde réel. C'est une sorte de lieu de passage qui servait probablement dans le cadre de rites de passage ou de rituels d'initiation de peuple du néolithique. Nous sommes donc face à un peuple qui se posait de nombreuses questions métaphysiques, qui observait son environnement et qui nous a livré une représentation de leur vision du sacré avec le cercle de Gosec. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte et pensez à me marquer en commentaire ce que vous-même vous pensez du cercle de Gosec, quelles sont vos interprétations par rapport aux fonctions du site mais également sur les croyances de ses bâtisseurs. Pensez également à liker la vidéo et la partager et je vous rappelle pour ceux qui me suivent que vous pouvez soutenir mon activité sur le site Tipeee, un site de financement participatif qui vous offre en contrepartie des vidéos privées plus longues et plus techniques, les Academia. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Histoire, Archéologie et Mythologie sur la chaîne Arcana Les Mystères du Monde et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous !